Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Zébri Saint-Nissé, enseignant de tourisme. Je suis, comme vous pouvez le constater bien évidemment, un autre enseignant dans le cadre du cours portant sur les techniques d'accueil et animation des activités de tourisme et de loisirs. Ceci dans la classe de premier accueil et animation. Alors, chers apprenants, la dernière fois, lorsqu'on se séparait, je vous avais laissé avec un devoir à faire. Vous étiez supposé chercher au moins, vous n'êtes qu'obligé de le trouver, vous étiez supposé chercher. Et on devait corriger lors de cette séance de travail. Alors, le devoir portait sur trois questions principales. La première question, vous demandez de définir l'étinéraire programme. La deuxième question, vous demandez de présenter trois éléments d'étinéraire programme. Pendant que la troisième question, il était au niveau de la troisième question, il était question de présenter trois outils nécessaires pour la conception de l'étinéraire programme. Alors, nous, c'est pas après avoir cherché. Voilà les éléments de réponse que nous avons retenus pour vous. Pour ce qui est de la définition de l'étinéraire programme, on a dit que l'étinéraire programme est simplement C'est une programmation méthodique et précise des activités à conduire au cours d'un voyage ou d'un circuit touristique. Et on a dit lors de la précédente séance de travail qu'il faut faire le distinguo entre la définition d'étinéraire programme, la définition d'étinéraire et la définition d'étinéraire touristique. À ne pas mélanger, bien évidemment, parce qu'on sait que lorsque vous avez très souvent la pression le jour de l'examen, vous vous laissez souvent aller dans des confusions pas terribles. Donc, il faut vous assurer qu'ici, on m'a demandé de définir l'étinéraire touristique, pendant qu'après, on m'a demandé de définir l'étinéraire programme. La deuxième question, vous demandez de présenter trois éléments de l'étinéraire programme. Trois éléments de l'étinéraire programme. C'est-à-dire, lorsqu'on établit, lorsqu'on élabore un étinéraire programme, vous ressentez trois des éléments que vous mentionnez très souvent. Alors, nous, on a retenu les dates ou les jours et on a dit que ces dates ou jours renvoient simplement aux jours et dates au cours desquelles les activités auront lieu. Ça peut être les jours de début, les jours intermédiaires et les jours de fin. On a pris la dernière fois, on a pris l'exemple d'un circuit de trois jours de nuitée. Le jour de début, c'est le premier jour. Le deuxième jour, ce jour est démédiaire, pendant que le troisième jour est le jour de fin, le jour de clôture de l'activité. Autre élément retenu par nous, nous avons les itinéraires ou les localités. Et on l'a bien précisé quand il faut parler d'itinéraire et quand il faut parler de localité. Et si on doit traverser plusieurs localités, on ne parle plus d'itinéraire. On parle là, on ne parle plus de localité, pardon. On parle d'itinéraire puisqu'on va traverser, on a pris l'exemple de partir du Yaoundé ou Douala par exemple. On doit traverser tout la tour. On va traverser Bouman, on va traverser Bouminevel, on va traverser Idéa pour arriver à Douala. Voilà par exemple l'itinéraire. Pourtant, lorsqu'on me demande par exemple de parcourir et de découvrir la vie de Yaoundé, là, il n'est plus spécifiquement question, il est plus précisément question à ce niveau de localité, puisque c'est la localité de Yaoundé que l'on va visiter. Donc, ces éléments renvoient donc au chemin, chemin pluriel évidemment à suivre, ou alors aux localités, au pluriel aussi, à parcourir pendant le voyage. Dernier élément retenu par nous, les activités. Ces activités renvoient simplement à toutes les occupations auxquelles les participants, on en appelle les PACS en tourisme, auxquelles les PACS vont se livrer, et surtout à toutes les activités qu'ils vont mener, les découvertes, les activités de loisirs, les animations et que sais-je encore. C'est tout ça qu'on appelle activités. La troisième question nous demandait de présenter trois outils nécessaires pour la conception d'itinéraire programme. Elaborer un itinéraire programme, ce n'est pas un exercice que l'on va se livrer à tutelle. Ce n'est pas un exercice qu'on va conduire de manière tirée par les cheveux, de manière active. Il faut avoir des documents précis, il faut avoir une bonne disponibilité pour mener à bien cet exercice. Parmi ce document, nous avons le guide du voyageur, que l'on a dit, à ne pas confondre avec le guide touristique qui est un professionnel, on a donc dit que le guide du voyageur est ce type de livre contenant des informations sur un lieu donné qui peut être d'ordre pratique, autant que culturel et surtout historique à l'usage des touristes. Il renseigne sur les aspects culturels, historiques, et surtout, il peut être à l'usage des touristes. Autre précision en rapport avec ce guide de voyageur, on a dit que ce guide de voyage peut avoir trois formes, à savoir, il peut avoir la forme de guide historique et culturel, en ce moment, il donne les informations relativement détaillées sur les attractions à visiter, il peut également avoir la forme de guide de service, en ce moment, il est consacré, ou alors, il informe sur les services, les hôtels et les restaurants, il peut, en dernier point, avoir la forme de guide complet, en ce moment, il renseigne sur les moines de déplacement, le logement, la restauration et les divétissements de manière combinée. Autre matériel nécessaire pour la conception des itinérs, nous avons la carte touristique de la région. On ne peut pas concevoir l'utilité touristique sur une région sans avoir la carte touristique de la région concernée. Quelle est l'utilité de la carte touristique de la région? Elle permet d'informer les visiteurs sur les lieux à découvrir, sur les activités de pleine nature et que sais-je encore. Cette carte touristique met en valeur les points d'intérêt majeurs d'un territoire. Alors, si on prend, par exemple, la carte touristique de la région de l'Ouest, on verra qu'au niveau de cette carte-là, on va nous parler de Foumban, et dans Foumban, on va parler du musée, du musée Bamoun, bien évidemment, qui a la forme d'un séparade de tête, n'est-ce pas? On va parler, bien évidemment, d'autres attractions, d'autres attraits en rapport avec la région. Aussi, cette même carte touristique affiche l'offre touristique d'un territoire et contribue à sa promotion. Lorsque les gens vont s'acheter ces cartes touristiques de ces différentes régions-là, ce sera un moyen, de manière indirecte, bien évidemment, un moyen de promotion de ces régions concernées. Nous avons également la carte routière de la région qui, elle, renseigne sur les voies d'accès, n'est-ce pas? Son premier but est de présenter le réseau routier de manière détaillée d'une région ou d'un territoire. Deuxièmement, cette carte routière permet de se familiariser avec la disposition des routes, leur numéro s'il y en a, la distance entre les villes et les villages et surtout l'emplacement des endroits à visiter. Donc, voilà ce que nous avons, les éléments de, comment on l'appelle, les documents qu'on a répertoriés en rapport avec la conception du territoire touristique. En outre, n'est-ce pas? Les routes, d'autres informations utiles se trouvent sur les cartes routières. Lesquelles? Quelles sont ces informations? Les emplacements des lieux précis comme les villes. On peut se situer à travers la carte routière. On peut savoir à quel niveau se situe telle ou telle autre ville, ainsi que les noms de ces villes-là. Nous avons les montagnes principales. On prend par exemple le cas de la région du sud-ouest. N'est-ce pas? Lorsqu'on a la carte routière et même la carte touristique de la région du sud-ouest, c'est-à-dire, il est indéniable qu'on verra le Mont Cameroun. Si on prend la carte touristique, la carte routière de la région de l'extrême nord, il est indéniable. On va voir les Mont-Mandana figurer quelque part. Donc, voilà autant d'informations que ces cartes-là nous procurent. On va voir un nouveau thème qui s'intitule le voyage à forfait. Comme c'est un thème relativement vaste, nous avons trouvé bon et pour vous permettre de mieux comprendre ce qui sera dit ici, nous avons trouvé bon de le disséquer en deux leçons. Donc, ce thème sera donc abordé en deux leçons. La première leçon comptera sur le voyage à forfait première partie. C'est comme ça qu'on l'a intitulé. Et la deuxième leçon comptera sur le voyage à forfait deuxième partie. On l'a dit, c'est pour vous permettre de mieux comprendre tous les éléments relatifs au voyage à forfait. Puisque, une fois sur le terrain, vous serez appelé, n'est-ce pas, à monter, à concevoir des voyages pour des touristes locaux et même étrangers. Et pour ce faire, donc, vous mener à bien ces exercices-là, vous devez avoir à votre disposition tous les éléments nécessaires qui vont vous accompagner, n'est-ce pas, dans l'élaboration de ces documents, dans l'élaboration de la conception des voyages touristiques dans leur globalité. Donc, aujourd'hui, nous allons voir notre 26e leçon du programme qui, on l'a dit, s'intitule, voyage à forfait première partie. Cependant, pour mener à bien ce travail, nous allons procéder, nous allons travailler en suivant le plan que voici. Premièrement, nous allons décliner les objectifs. Après avoir décliné les objectifs, nous allons rappeler les pré-requis. Après avoir rappelé les pré-requis, nous aurons une situation de problème qui va nous conduire tout doucement vers l'activité d'apprentissage et au bout de l'activité d'apprentissage, nous aurons un résumé qui va retracer les grandes lignes de notre leçon et après le résumé, on aura un exercice d'application qui va nous permettre de juger, d'évaluer si ce qui a été dit ici a été compli et après l'exercice d'application, on aura bien évidemment un devoir comme on l'a coutumé, n'est-ce pas? Un devoir qui vous sera donné pour ce qu'on va appeler à chercher et qu'on va corriger lors de notre prochaine séance de travail. Sans plus tarder dans le chers apprenants, au bout de cette leçon, vous devez définir forfait touristique, nommer les caractéristiques, les objectifs et les formes ou formules du voyage à forfait, énumérer les avantages et les inconvénients du package, surtout pour le touriste puisque c'est lui l'élément central, l'élément pivot du voyage et enfin, citer les conseils et les dimensions du voyage à forfait. Toutefois, pour mieux aborder cette leçon, vous devez, chers apprenants, vous rappeler des connaissances, des notions acquises, n'est-ce pas? Sur les leçons précédentes portant sur l'itinéraire touristique, portant aussi sur le produit touristique. Pour acheminer tout doucement vers l'activité d'apprentissage, nous allons donc faire la lecture de cette situation de problème, n'est-ce pas, qui va nous permettre de planter le décor et d'acheminer efficacement vers la leçon proprement vers l'activité d'apprentissage. Je vais donc ne se pas faire la lecture de la situation de problème. Les voyages touristiques sont d'une très grande complexité, leur conception n'est pas chose facile et surtout dépend de la parfaite maîtrise d'un certain nombre de détails. C'est ainsi que, pour organiser un voyage à forfait, un agent de voyage se doit de se donner tous les moyens nécessaires et parvenir au succès escompté. Question, quelles sont les caractéristiques, les objectifs, les formes ou formules des voyages à forfait, quels sont les avantages, les inconvénients, les dimensions et surtout, quels sont les conseils pour concevoir un voyage à forfait. apprenants. Ainsi donc, chers apprenants, notre activité d'apprentissage sera structurée ainsi qu'il suit. La première grande articulation porte sur les définitions. La deuxième grande articulation porte sur les caractéristiques, objectifs et formules du voyage à forfaits. La troisième grande partie, elle, évoque les avantages et les inconvénients du voyage à forfaits pour le touriste, bien évidemment. Pendant que la dernière partie, la quatrième du genre, va évoquer, va parler des dimensions et nous donner des conseils pour réussir un voyage à forfaits. On va donc bien évidemment commencer par les définitions. Voilà, par la définition puisque, voilà, il y en aura deux. Première définition donc, voyage à forfaits. Qu'entend-on par voyage à forfaits? On dira simplement que le voyage à forfaits et la combinaison préalable demandent deux prestations touristiques lorsqu'elles sont vendues ou offertes à la vente à la clientèle à un prix tout compris et surtout incluant au moins une annuité. Le voyage à forfaits, je vous prends, est la combinaison ou alors l'assemblage préalable d'au moins deux prestations touristiques. Alors, vous voyez, on a mis lorsqu'elles le L est mis pour combinaison le L n'est pas mis pour voyage. Donc, lorsque cette combinaison est vendue ou alors offerte à la vente à un prix tout compris et surtout incluant au moins une nuité. La deuxième définition, il y en aura plus de deux, la deuxième définition, agent de voyage. Qu'entend-on par agence de voyage? Un agent de voyage est simplement un professionnel qui conseille la clientèle en matière de voyage, d'agrément ou d'affaires et lui propose certains produits touristiques tels que les vacances balnéaires, les croisières, les séjours touristiques et que sais-je encore. Autre définition, autocar. Qu'est-ce que l'autocar? L'autocar est simplement un moyen de transport routier pouvant accueillir confortablement plusieurs voyageurs pour de moyennes et de longues distances, notamment pour les voyages touristiques. Chers apprenants, nous suitons directement sur la deuxième grande articulation de notre leçon qui porte sur les caractéristiques, objectifs et formes ou formules du voyage à forfait. Premièrement, quelles sont les caractéristiques du voyage à forfait? On va d'abord dire qu'un voyage à forfait combine au moins deux prestations portant respectivement sur le transport, l'hébergement ou d'autres services touristiques qui sont bien évidemment non-accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait. Donc, il combine au moins deux prestations portant respectivement sur le transport, l'hébergement ou d'autres services touristiques non-accessoires au transport ou à l'hébergement. Autre caractéristique, il faut s'assurer que votre voyage à forfait dépasse 24 euros alors qu'il au moins va inclure une nuitée. Aussi, il doit être vendu ou alors offert à la clientèle à un prix tout compris. Il n'est pas question ici de vendre l'hébergement dissocié à la restauration, dissocié au transport. Tout doit être combiné. Quels sont les objectifs du voyage à forfait? À travers le voyage à forfait, le professionnel vise à atteindre le nouveau marché, il vise à diversifier l'offre, à accroître sa visibilité, à valoriser ses produits et surtout augmenter l'achalandage durant la basse saison. Puisqu'on le sait, lorsqu'on parle de basse saison, on parle là d'une période au cours de laquelle l'activité touristique est relativement, si on peut utiliser le mot amber, l'activité touristique est relativement basse ou alors presque inexistante. Alors, à travers le voyage à forfait, le professionnel sauf le luxe, sauf le moyen de valoriser ou alors de mettre en exergue ses produits et augmenter l'achalandage de l'activité touristique durant la basse saison. La troisième petite articulation compte sur les formes ou formules de voyage à forfait. Comme formes ou formules de voyage à forfait, nous pouvons parler ici du voyage individuel, un individu qui se propose de voyager seul, de découvrir le monde seul, la formule club de vacances, la formule circuit et séjour qui allie distraction et culture. Pour ce qui est de la troisième grande partie de notre devoir, de notre leçon, je vous en prie, elle porte sur les avantages et les inconvénients du voyage à forfait pour le touriste. Pourquoi pour le touriste? Simplement parce que le touriste se présente ici comme l'élément pivot, l'élément le plus important puisque c'est sa satisfaction que l'on recherche. Alors, c'est lui le patron, c'est lui le boss et s'il y a des avantages à reconnaître pour quelqu'un, des inconvénients à noter pour quelqu'un, ce n'est que pour lui parce que, très souvent, on dit que le touriste n'a dû que pour son argent. Pourtant, au fond, on l'a dit lors des raisons passives que le touriste est également cet individu-là qui recherche non seulement sa satisfaction, qui recherche la découverte, mais aussi lorsqu'il pratique le tourisme alternatif, il recherche de quelque manière que ce soit le bien-être, la satisfaction, les avantages des populations locales. Donc, il est l'élément pivot de l'activité touristique si on peut dire ça ainsi. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients du projet à forfait pour le touriste ? On va commencer par les avantages, bien évidemment. On dirait premièrement que tout ce qui est des avantages, quels sont les avantages que le voyage à forfait produit aux touristes ? On dirait premièrement que les réservations sont faites à la banque, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin le jour du voyage de réfléchir, de se casser la tête. Les réservations sont faites a priori. Donc, il vient, il consomme simplement son produit. Deuxièmement, la conduite des activités est assurée par un professionnel, il faut le préciser, par un professionnel qui recherche singulièrement et simplement la satisfaction du touriste. Autre avantage, la sécurité est garantie puisque c'est quelqu'un d'autre qui s'occupe de tout et c'est ce même individu qui recherche la sécurité, qui garantit cette sécurité-là. Autre chose, le touriste bénéficie d'un encadrement et d'une paie d'esprit. Il profite des moments, il profite des localités, il profite des commentaires. Il ne réfléchit pas les commentaires ou alors le bon goût, si on peut dire ça comme ça, des commentaires, est recherché par quelqu'un d'autre. Lui, il est assis, il attend, tout vient le retrouver sur place. Ce qu'on a appelé tout à l'heure le concept du push ou c'est le produit qui recherche le consommateur. C'est le voyage qui vient vers le touriste puisqu'il est le patron, il se présente comme le boss. Maintenant, en rapport avec les inconvénients, on dirait premièrement que le fait que le programme itinérale soit conçu par quelqu'un ça pose aussi problème puisque c'est lui le détenteur du bâton de commandement et à un moment on va se livrer à certaines activités et lorsqu'on va te dire non, quelque part ça va poser problème. Aussi, il n'y a pas de possibilité de modification au cours du voyage. C'est conçu, c'est conçu. Maintenant, il faut simplement consommer. Autre inconvénient peut dire que les ficelles du voyage sont détenues par quelqu'un d'autre. C'est conçu qui te dit bon, voilà, tu peux te coucher maintenant et il faut que tu te réveilles à tel autre moment. Les ficelles sont détenues par quelqu'un d'autre qui devient comme une marionnette à un moment ça va vous poser problème. Et bien évidemment, le coût du voyage peut s'avérer plus élevé que celui d'un voyage indépendant. On peut se rendre compte qu'au bout du voyage à forfait, on a plus de pensées que si on effectuait un voyage individuel, un voyage seul. N'est-ce pas? Donc voilà, ces quelques inconvénients que l'on peut noter du voyage à forfait pour le touriste. Ceci nous conduit tout droit vers les dimensions et les conseils pour réussir un voyage à forfait. Pour ce qui est des dimensions du voyage à forfait, nous allons parler de la dimension spatiale qui renvoie au lieu, qui renvoie aux endroits à visiter. On parle là de l'espace, on parle là de la dimension géographique, la dimension spatiale, puisqu'il faut bien découvrir certains endroits. Il y a également la dimension matérielle qui est représentée ici par les services offerts, tels que l'hébergement, le transport, la restauration, les ateliers, le loisir et que sais-je encore. Il y a la dimension psychologique qui, elle, répond aux besoins de la valorisation de soi ou à la possibilité de décompresser grâce au voyage, puisque c'est autant la chose que l'on recherche, décompresser, n'est-ce pas, fuit la routine, fuit la monotonie, innover, se présenter aux yeux de ses camarades, aux yeux de ses collègues comme un champion en guillemets, puisqu'on a découvert des endroits qui n'auront certainement pas l'opportunité de découvrir. Il y a également la dimension ludique qui renvoie au divertissement. On ne peut pas effectuer un voyage ou alors un circuit touristique, un voyage à forfait sans se divertir. C'est l'aspect pour laquelle on peut voir les animations, on peut voir les activités de loisir. Il y a la dimension économique qui est bien parce que le voyage à forfait implique des dépenses financières, bien évidemment. La dimension temporelle qui, elle, correspond à la période au cours de laquelle le package aura lieu. Cependant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les conseils à suivre pour concevoir un bon voyage à forfait? Premièrement, il faut identifier le besoin auquel répond le forfait. Il faut identifier un besoin, un besoin concret. Évitez de faire d'un du déjà vu. Il faut identifier le besoin auquel votre forfait va répondre. Ça peut être relatif. à la découverte gastronomique. Ça peut être relatif aux sensations fortes. Ça peut être relatif au repos entre amis et que sais-je encore. Autre conseil, définir la clientèle principale visée. Il ne faut pas créer un voyage sans viser une clientèle précise. Ça peut être des couples, ça peut être des familles, ça peut être des aventuriers. Il faut également trouver une thématique principale. C'est elle qui sert de locomotive. C'est la thématique qui sert de locomotive, qui sert de guideline, comme le disent nos frères des régions, des régions du sud-est du nord du sud. C'est ça qui sert de guideline au voyage. Il faut également rechercher si le voyage existe déjà. Est-ce que quelqu'un auparavant a créé ce même voyage ? Si oui, il faut innover. Il faut aussi surveiller les tarifs du marché, éviter d'exagérer, n'est-ce pas, sur les montants que l'on va réclamer des touristes. Et enfin, offrir un bénéfice, ça peut être un rabais ou alors une valeur ajoutée. S'assurer de la flexibilité de l'offre, la capacité de l'accueil, les périodes et les autres vêtus, élaborer le descriptif qui fournit toutes les informations sur le forfait et miser sur la qualité car c'est le premier atout pour se distinguer de la concurrence. Et enfin, choisir un bon moyen de commercialisation. Ça peut être la vente directe de la clientèle, c'est-à-dire la vente via les médias d'un agent de voyage. Cependant, cela va donner une grande visibilité mais aura un coût supplémentaire en guise de commission. Au cours de notre leçon donc, chers apprenants, nous avons tour à tour défini voyage à forfait, agence de voyage, autocar, nous avons présenté les caractéristiques, les objectifs et les formes de voyage à forfait, nous avons nommé les avantages et les inconvénients du voyage à forfait pour les touristes et enfin, nous avons rappelé les dimensions et conseils pour réussir un voyage à forfait. Nous pouvons sortir de la leçon sans passer par un exercice, celui-là même qui nous permet de savoir est-ce que ce qui a été dit ici a été compris. Alors, nous aurons ensemble à répondre à ces petites questions définies voyage à forfait ou autocar, nommer trois objectifs du voyage à forfait, citer trois conseils pour réussir au voyage à forfait et rappeler trois dimensions du voyage à forfait. On a dit pour la définition que le voyage à forfait est l'assemblage préalable de moins de deux prestations touristiques lorsqu'il est vendu ou lorsqu'il, puisqu'on a parlé d'assemblage, lorsqu'il est vendu ou offert à la vente à un prix, tout compris et incluant une unité autocar, on a dit, c'est un moyen de transport routier pouvant accueillir confortablement plusieurs voyageurs pour de moyennes et longues distances, notamment pour les voyages touristiques. Les objectifs, trois objectifs du voyage à forfait atteindre le nouveau marché, accroître la visibilité du professionnel, valoriser les produits et augmenter l'achalandage durant la basse saison. Citer trois conseils pour réussir un voyage à forfait. On a dit, il faut identifier les besoins auxquels le forfait va répondre, définir la clientèle principale visée et surtout, trouver une thématique principale. Rappeler trois dimensions du voyage à forfait à la partie de la dimension ludique qui fait référence au divertissement, la dimension économique puisque les dépenses économiques seront engagées et la dimension temporelle qui correspond à la période au cours de laquelle le package aura lieu. Vous aurez ce devoir à chercher comme on l'a annoncé. On va corriger lors de notre prochaine séance de travail définie au tucariste, présenter trois dimensions du voyage à forfait et surtout, rappeler trois conseils pour réussir un voyage à forfait. Nous avons comme à l'accoutumée répétorier ces documents qui vous sont utiles pour votre culture personnelle et bien évidemment aussi pour traiter le devoir donné. Comme nous sommes parvenus totalement et complètement à la fin de notre leçon, chers apprenants, notre prochaine leçon va porter sur le voyage à forfait. Deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada